Ici, près de 3000 personnes défilent chaque jour. Après Paris, le réseau de bibliothèques toulousaines obtiendrait la deuxième place, ex-aequo avec Lyon, en termes de fréquentation et d'amplitude horaire. Grâce également à la création de la médiathèque d'Empalo, il y a un an, près de 70 000 personnes sont inscrites dans une bibliothèque à Toulouse. Point fort de la médiathèque, le service aux personnes handicapées. Les personnes en déficiante visuelle notamment, peuvent utiliser Internet et tout ce qui est information en ligne grâce aux synthèses vocales, aux plages éphémères Braille. Je trouve que déjà c'est une très bonne idée d'avoir fait cette... d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir intégré ce rayon à la médiathèque. Donc non, après je ne vois pas ce qui pourrait être mieux fait. En décembre dernier, un service de téléphonie a été créé pour les personnes sourdes. Premier reproche fait à la médiathèque lors de sa création, le manque de DVD. Avec 15 000 titres, aujourd'hui le rayon reste pris d'assaut. J'ai l'impression que beaucoup de films intéressants sont sortis. Et je trouve plus de choses récentes dans notre petite bibliothèque de quartier. Pour le reste, la médiathèque fait l'unanimité. Difficile de trouver des contradicteurs. Je manque un petit peu d'idées. Je trouve que c'est très bien comme ça. Perspective pour 2010, faire connaître les services en ligne, comme notamment ce service de vidéo à la demande développé avec Arte. 2010 qui verra également arriver le livre numérique avec le prêt de tablettes.